bonjour à tous alors nous allons discuter projet encore une fois comme je vois que ce nouveau projet d'être une école de commerce en ligne vous intéresse je vais vous donner quelques filions déjà je le répète encore une fois la formation en création d'entreprise est obligatoire vous êtes obligé d'être formé à la création d'entreprise par une formation reconnue par par l'URSSAF ou ou le la chambre des commerces donc elles sont gratuites justement à l'URSSAF il faut juste accéder à l'espace formation et vous avez droit à une formation gratuite maintenant nous allons parler de projet puisqu'on est là pour parler de projet on va définir ce que c'est qu'un projet alors un projet on est régulièrement en situation de projet je vais faire la peinture de mon appartement par exemple c'est un projet il va y avoir quelqu'un qui va l'aider il va y avoir un achat la peinture justement c'est un projet autrement dit vous allez faire le réveillon c'est un autre projet donc dans la nature on a toujours des projets on est souvent en situation de projet donc en gros on se fixe un objectif réveillon, la peinture et on l'attend voilà donc on prend des moyens je regarde mes notes parce que c'est important que je définisse bien le projet bon il y a des définitions, la rousse, dictionnaire et tout ça mais ça j'évite c'est pas la peine, c'est pas là que je veux vous mener alors on va définir un projet de manière de manière concrète ce qu'on vous demande officiellement lors de la création de votre projet alors cqq c'est occupé alors cqq c'est occupé je vais vous les donner mais pas dans le même ordre que cqq c'est occupé mais c'est ça donc c c'est combien, q, quoi, comment, quoi, quand, c, comment, où, où, q, quand, p, pourquoi voilà mais donc ça c'est dans l'ordre on va dire quoi alors il y a quoi les actions les actions les gens concernés donc le chef de projet les futurs employés le personnel, quoi et après vous avez les interlocuteurs, les partenaires, l'URSAF tout ça c'est dans la définition du projet ou vous avez forcément un lieu un lieu où vous allez exercer votre activité il y a forcément un lieu maintenant avec le monde moderne, des fois par exemple moi mon lieu c'est la toile principalement le téléphone secondairement et troisièmement seulement la rencontre physique en troisième position donc c'est pas toujours un lieu temporel, ça peut être un lieu virtuel des fois ça peut arriver ça peut arriver dans mon cas c'est le cas quand quand ? quand ? parce que vous devez avoir une programmation dans le temps c'est pour faire un projet vous devez avoir une programmation dans le temps c'est à dire que vous allez évaluer par exemple la tâche alors on verra ça plus tard mais ce sera dans la définition du projet aussi comment ? comment c'est les moyens que vous allez mettre en place les méthodes que vous allez utiliser votre savoir faire et les moyens financiers humains humains et financiers ça peut être les moyens financiers humains combien ? ben le budget que vous avez ça fait partie relativement des moyens comment il convient c'est un peu un peu en rapport ça fait partie des moyens mais c'est le budget que vous allez établir il faut être il faut qu'il soit prévisionnel quand ? dans le temps donc il est prévisionnel ça fait partie de la définition du projet et enfin pourquoi les motifs les objectifs donc là je vais vous dire pourquoi en général vous remarquez un besoin offre et demande c'est aussi ça fait partie aussi d'un projet on va définir un projet quand il y a un besoin là j'ai besoin de faire mon appartement je définis un projet pour le réveillon parce que je veux faire le réveillon c'est un moment c'est une fois par an donc c'est l'occasion de passer des moments agréables entre famille entre amis et tout ça donc je veux que ce soit bien fait donc je mets tous les moyens nécessaires pour que ce soit bien fait c'est important c'est la définition du projet en gros quand vous aurez attendre répondu à ces questions quand vous aurez répondu à toutes ces questions le CQQ s'est occupé vous aurez un projet SMART spécifique vous avez vos compétences vous avez remarqué tel type de besoin en fonction de ce que vous pouvez faire pour des personnes qui en sont dans le besoin qui a un besoin et demande offre et demande c'est comme ça donc spécifique il n'y a pas de projet identique donc voilà modulable vous pouvez moduler votre projet on va le voir dans tout le programme que je prévois de faire avec vous vous devez pouvoir moduler votre projet si ce n'est pas modulable ce n'est pas normal à la fin quand vous avez défini le CQQ s'est occupé il est modulable le projet il est spécifique le projet il est atteignable le projet ne rêvez pas de devenir une rockstar si vous n'avez jamais fait de solfège par exemple là il est atteignable il est réalisable le projet effectivement si vous avez signé un contrat avec une maison de disques vous pouvez devenir une rockstar réalisable et enfin dernièrement temporellement définie donc voilà la définition du projet c'est très important parce que ça c'est ce qu'on voit dans le projet rêvé il est smart le projet rêvé il est comme ça le CQQ s'est occupé c'est les questions que vous devez vous poser pour commencer à réfléchir à la manière que vous allez mettre en place votre idée selon les critères de l'offre et la vie pour vous donner de l'offre et la vie de l'offre et la vie pour vous donner d'autres les critères – Sous-titrage FR 2021